Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Sands of Salazar enfin j'ai un petit créneau pour la tournée ça faisait très longtemps que j'avais envie de reprendre la série après la découverte que j'avais faite pour voir un petit peu ce que donnait le jeu un peu plus en profondeur on va dire alors je vais pas m'attarder sur les concepts dans cette vidéo je le dis dès le début parce que la découverte que j'avais faite avait quand même déjà plutôt bien cerné le début du jeu comment ça fonctionnait etc donc je mettrais le lien dans les descriptions n'hésitez pas à aller voir la découverte si vous ne connaissez pas le jeu que vous voulez voir un petit peu comment il fonctionne nous on va directement attaquer bien sûr l'open world on va faire l'aventure et je vous laisse tout de suite la petite signe d'intro ils ont revenu ils ont revenu il y a la guerre il y a 20 ans il y a la guerre la guerre le mari le mari le mari tout le soleil ne l'a créé en le épreuve ... Vous avez protégé l'humanité depuis mille ans, qui suis-je pour l'écrire ? Mais tout ça a commencé avec vous. Maintenant, je serai la seule à finir. Ok, donc le jeu est toujours en anglais, ça n'a pas changé. Je ferai les traductions en temps réel, sauf bon, les quelques ciné qu'il y aura comme ça, je pense qu'il n'y en aura pas plus que ça. Donc pour le background, comme vous avez pu le voir, il y a 20 ans, il y a eu une espèce de guerre plus ou moins catastrophique magique avec le lever du soleil noir. Et suite à ça, des espèces de malédictions se sont répandues dans le monde et la fille qu'on voit là, qui visiblement était la princesse du royaume du coin, a vu tout son monde se faire détruire. Et elle parle avec la déesse pour lui demander ce qui s'est passé et lui dire qu'elle va essayer de faire en sorte d'en terminer avec ça. Donc du coup, nous on intervient là-dedans, on ne sait pas trop comment à chaque fois, les différents backgrounds ont tous plus ou moins un fil de quête différent. Donc je vais vous jouer le chaman pour cette série-là et donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner comme quête. Donc nous sommes un changeur de forme. Donc on a, nous, subi la malédiction du soleil noir. Mais voilà, ce n'est pas toujours une malédiction, ça nous a fait éclore dans nos veines un pouvoir mystérieux et qui nous a ramené, enfin qui nous a donné l'énergie du soleil noir. Mais on a quand même réussi à dépasser nos instincts bestiaux, contrairement à, j'imagine, d'autres personnes qui ont subi cette malédiction. Et du coup, on a, on ne sait pas, on ne sait pas d'où vient, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où est nos destinées. Mais en tout cas, on a moyen de se transformer en une petite forme bestiale. Ce qui fait que du coup, c'est pour ça que je veux jouer ce personnage, je le trouve un petit peu atypique. Bon, c'est un espèce de loup-garou, mais on aura moyen de se transformer même des fois en dragon, visiblement un peu avancé. Donc ça peut être fun. Du coup, j'ai envie de tester un petit peu ce gameplay. Je vous avais présenté la sentinelle qui était un petit peu plus combattant standard dans la présentation, dans la découverte. Là, on va faire le chaman. Donc on ne peut pas faire de magie, par contre, avec ce personnage. Donc ça sera purement du combat et ses propres sorts de chaman. Et on commence avec quelques loups sauvages qui ont décidé de nous suivre et qu'on a décidé de garder avec nous. Parce que pourquoi s'en débarrasser ? Alors, on va pouvoir choisir quelques bonus de départ, enfin quelques compétences supplémentaires qu'on va pouvoir prendre grâce à nos points de legacy. Donc je les ai déjà un petit peu regardés. Avec lui, ce que je veux prendre, c'est l'Enchanted Blade. Qui va nous permettre de nous téléporter derrière un ennemi et de lui faire deux fois les dommages. Ce qui peut être assez pratique pour gérer les ennemis qui courent après nos archers, etc. Et on va également prendre Blood Circle, qui permet de faire trois fois les dommages et de voler de la vie, tout simplement. 100% des dégâts qu'on inflige. Donc qui peut être quand même assez pratique. Ça nous coûte 65. On va ensuite compléter avec un petit coffre, histoire d'avoir un petit peu de ressources. Voilà, un petit peu plus de thunes, du bois et du fer. On n'a pas de quoi prendre malheureusement un cristal de sagesse. Donc on va prendre un petit peu de prestige, ça fait pas de mal. Et on va compléter avec de quoi prendre plus d'objets dans notre inventaire. Ça peut toujours servir. Donc on est bien à 83 sur 83, on est parti comme ça. Alors, au niveau de la tête du personnage, je voulais prendre avec un chapeau. Ah oui, avec le super truc comme ça, trop classe. On ne peut pas choisir le corps ? Il y avait un moine de choisir le corps ? Ah si, c'était... Non, ça c'était... Je ne sais plus comment on faisait. On peut choisir ses postures et tout. Ah, ça dépend des têtes ? Bah non, ça ne dépend pas des têtes. Ah non, mais je suis con, c'est en haut à gauche. Autant pour moi. Ok, donc on va retrouver le truc que j'avais à spotter. On va prendre ça au niveau des visages. Ouais. On peut personnaliser pas mal de choses, mine de rien, dans le jeu. Mais on ne va pas s'y attarder trop parce que ce n'est pas le délire. Alors... Donc nous, on va se battre au couteau pour commencer. Donc je pensais prendre celui-là. Et au niveau des trucs beaufs... Non, je ne vois pas trop le... Ah, une petite cicatrice, ça fait toujours un bel effet. Un petit smiley, mais oui, magnifique, mais complètement. Non, absolument pas. On va prendre une petite cicatrice. On va garder le sprite de... Du beast, enfin du shaman. Parce que les autres sont ceux des autres classes. Donc on va garder celui-là. Et on est parti. Et on va s'appeler... Le signe pour cette aventure. Parce que pourquoi pas. C'est parti. Alors au niveau des options, je veux juste désactiver le real mode. Parce que j'ai envie, toujours pareil, de voir si on peut recruter des dragons, des anges, des phénix et compagnie. Le reste, on va le laisser en standard pour commencer. Donc on aura un nombre d'esquives limité. Et on aura un debuff quand on a faim. Et on va partir sur du normal, parce que c'est le niveau de difficulté standard et hard. Je ne connais pas assez le jeu pour me lancer là-dedans. C'est parti. Alors. On essaie d'ouvrir nos yeux. La lumière du soleil perce à travers nos paupières. On est dans le brouillard quand on entend des gens parler d'humains et de léopards. On secoue notre tête et on se lève avec difficulté. Les gens autour de nous reculent d'un pas. Alors on essaie de faire ressentir notre propre mémoire. Mais on peut se souvenir de rien à part la phrase, le signe. Donc on a l'impression d'avoir entendu cette phrase un très très grand nombre de fois. Et on réalise finalement que c'est notre nom. Donc du coup, on voit les lèvres de quelqu'un bouger comme s'il était en train de dire votre nom. Notre nom du coup. Mais quand on lève la tête, il s'est déjà tourné dans la direction de Redstone Valley. Et il est parti. Parfait. Donc on commence. On a du coup un inventaire. Parfait. On a donc notre petit couteau. Des petites fringues qu'on va qualifier de bidons. On a de quoi bouffer un peu. Mais bon, c'est des haricots. On n'est pas sur un truc de taré, j'imagine. Et on a notre petit parchemin de retour qui nous permet de retourner à une zone précédente. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin. Alors, notre groupe se compose de nous-mêmes. Pour l'instant, on n'a pas d'autres personnages. Et de deux groupes de loups. De quatre loups. Donc c'est pas mal déjà. On commence avec des loups qui sont level 5. Donc c'était les mêmes, si je me souviens bien, que ceux qu'on avait vu dans la découverte. Sauf que dans la découverte, c'était des chiots. Là, ils sont déjà un peu plus grands. Et on pourra encore les faire évoluer deux fois. Même si ça nous coûtera 50 de faire pour le faire évoluer en élite quand même. Donc on ne pourra en faire qu'un pour l'instant. Donc c'est du loup. Ils font des attaques à mains nues. Une attaque en armée. Voilà, ils ont une light armor. Et ils ont une morsure qui fait des dégâts et qui influe du saignement. Parfait, ils sont tous les deux pareils. Nous de notre côté, on a notre pouvoir de chaman. Donc à chaque fois que la compétence est activée ou utilisée pour défaire un ennemi, ça s'ajoute au compteur de chaman. Chaque incrément augmente notre taille de 10%. Et quand ça arrive à 5, ça active le mode bête qui double nos dommages pendant 20 secondes. On gagne l'immunité pour toutes les compétences d'interrupt pendant ce temps. Le compteur de chaman ne monte pas quand on est en mode bête. Et nos attaques de base sont remplacées par des griffes qui font des attaques de zone sur tous les ennemis à 500 qubits. C'est l'unité dans les meubles de combat en face de nous. Sachant que la compétence de téléportation qu'on a pris, je crois que c'était 300 qubits. Donc je pense que le dégât va être notable. On peut enlever ça ou pas ? Ok. Du coup on a un point de compétence à dépenser au début. On peut prendre SLAM. Alors on peut s'éjecter, enfin se lancer dans la direction pour faire 2 fois plus notre force x 0,02 damage à tous les ennemis dans un périmètre de 500. Donc en fait notre téléportation ne va peut-être même pas être si utile que ça. On va voler, on vole 10% de vie. Très bien. Et en plus on repousse les ennemis. Et quand on est en mode bête, la santé récupérée est de 20% et les ennemis sont éjectés dans l'air pendant 3 secondes. Très bien. Donc on a Shaman qui est un truc passif. Donc on a déjà, on a rien à faire dessus. Et là on a nos deux compétences de Legacy donc on peut décider de les apprendre. Je pense qu'on va prendre Enchanted Blade pour tester un peu à quoi ça ressemble. Alors ça fait combien ? Ça demande 150 de mana. Vous voyez que ce truc là en demandait 10. Je ne sais pas trop combien de mana on a mais on n'en a même pas de mana d'ailleurs. On a une régénération de mana. On doit sûrement avoir du mana. On a 540 de mana. Donc on ne va pas pouvoir le faire tous les... Trop trop souvent mais quand même un peu. On a également un talent à choisir. C'est cool. Alors les talents. Donc les talents c'est plutôt les compétences de groupe ou qui vont servir sur la map plutôt qu'en combat. Donc du coup on a la possibilité d'aller vers marchand, survivant, le commandement, le déplacement, politicien ou le charisme. Alors j'ai bien envie de partir vers un survivant charismatique avec ce personnage. Ça nous fait quoi le premier modus ? On gagne plus de faveur avec le personnage. Ok. Et là on a moins de chances d'avoir des blessures graves ou plus de chances d'éviter les blessures graves. C'est selon comment on le voit. Alors politicien ou charisme. Est-ce qu'on veut plutôt aller vers les personnages ou vers les factions ? Hum hum. Ah ben là ce qui est pas mal c'est qu'il y a des bonus d'XP. Caractère limite plus 2, caractère limite plus 1. Faveur à gagner plus de caractère. Ouais on va partir dans le charisme. C'est parti. Hop là. Au niveau des quêtes, pour l'instant on a juste qui suis-je ? Quête de personnage. Donc on doit trouver qui est cette personne, c'est-à-dire nous. Au niveau de l'intelligence on a pour l'instant rien de particulier. On est en froid avec tout le monde sauf ceux qui nous aiment pas. Et le dernier c'est le menu du jeu. Donc rien de nouveau. Donc on va avancer. Ça c'est similaire. Le début est tout à fait pareil. C'est le tuto donc on ne l'évite pas. Donc on tombe sur un homme dans la fleur de l'âge qui est habillé avec des fringues un peu pouraves en portant un vieux bâton. Et il est en train de tirer derrière lui une femme masquée pour essayer de s'enfuir. Il est chassé par un groupe de monstres humanoïdes entourés de flammes. Alors au secours, sauvez-moi ! Avant que vous puissiez répondre, les créatures humanoïdes, maîtres de fête de feu vivant, se précipitent vers vous avec visiblement des intentions belliqueuses. C'est parti. Alors ça on connaît. En avant, on charge. Ok, la téléportation fait taf. Même si les loups avaient déjà mis 1000 F, on a terminé en un coup. Donc l'XP est partagé entre tout le monde, ça ça ne change pas. Alors, il alète pour retrouver sa respiration. Merci de votre aide. Est-ce que je peux demander le nom de notre bienfaiteur ? Je suis le signe. Malak, je suis en scolaire, un étudiant, mais plutôt prof qu'autre chose. Et il montre la femme masquée. Voici Isra, une orpheline que j'ai récupérée à Twinula Valley. Elle était intéressée par mes études, du coup je l'ai prise avec moi. Et elle ne dit rien de très intéressant, on ne dit rien de très intéressant. On est du genre ombrageux, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que vous étudiez ? Dans une période de guerre, ça a toujours l'air d'une profession un peu étrange. J'étudie l'histoire de ce pays, pas l'ancien empire, ou même l'âge des machines, mais quelque chose d'encore plus obscur. Et nous, on ne croise pas, on lui dit que tant qu'il va bien, ça nous va. Alors, il nous dit que ces monstres sont apparus après que le soleil noir s'est levé. Ils ont l'air humains, ils ont même des têtes d'humains, mais parce que leurs corps sont recouverts de flammes, on les appelle des Zifrites. Je vais leur demander pourquoi ils s'attaquent, on va essayer de faire un peu plus d'infos. Alors, si vous avez de la chance, vous ne rencontrerez jamais aucun. Ils sont violents par nature, ils adorent attaquer les humains, et particulièrement les mages. Alors, ce genre d'Iffrites faibles n'est même pas vraiment conscient de lui-même, mais il paraît qu'il y a des Zifrites beaucoup plus puissants, qui sont encore plus intelligents que les humains, même si je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et du coup, ils nous donnent une récompense pour l'avoir sauvé, l'avoir écouté, sans utard, très très bien. Et ensuite, ils s'en vont. Et du coup, nous aussi. Donc, notre premier objectif, ça a changé notre quête désormais. Enfin, c'est la quête qu'on trace, mais on a toujours Wamaï. C'est d'atteindre le level 3 pour pouvoir avancer sur notre quête des Ghouls. Alors, je crois qu'il n'y a rien d'autre dans le coin. Non, on s'est coincé. Et on va donc aller faire un petit tour directement à Redstone Valley. On va commencer par le commencement. Donc, la map est toujours aussi grande. Ça, ça n'a pas changé. On est dans notre petite Redstone Valley Outpost. Si on dézoome, on voit que c'est par ici. Ouais, c'est juste ici, là. Donc, on est dans cette zone-là. Et on va pouvoir explorer un peu la zone. Alors, ici, on a un petit coffre. On va immédiatement se faire plaisir. Ici, on a un marchand qui nous vend quoi de beau. Il n'a rien pour l'instant à nous vendre. Très bien. Donc, il nous vend des animaux. On a déjà deux loups de toute façon. Donc, on va plutôt essayer de trouver des humains. J'aimerais bien des tireurs. Ici, on a un écurie. Donc, les chevaux, globalement, améliorent la vitesse de déplacement sur la map. Mais on ne peut pas les utiliser au combat. En tout cas, ce qu'on a ici. Donc, rien de très très spécial. Toutes les petites étoiles qui clignotent sont des objets qu'on peut éventuellement ramasser ou interagir avec. Des choses qu'on découvre, en fait. Il y a une magnifique, magnifique orage. J'espère qu'il ne va pas nous tomber dessus. Ouais, un peu de prestige. Le son est peut-être encore un petit peu fort. Il y a un petit peu plus de musique et un petit peu moins de blong. Voilà. Ici, il y a un puits, mais on ne peut rien y faire. Ah, ici, c'est pour changer de zone. OK. Donc, ce n'est peut-être pas tout de suite l'objectif. On va rester dans la zone de base pour commencer. Est-ce qu'on peut grimper ? Non. Du coup, on va partir par là, par exemple. Par ici, il y a des trucs qui brûlent. Alors... Ah, ici, il y a un petit cristal. Il y a des bandits, ici. Qui nous attaque pas, mais on va... Ah bah si, il nous attaque, d'accord. Très bien. C'est pas encore rechargé. Propre ! Mais je crois qu'on a perdu personne en plus. On a gagné de l'XP. Parfait. Ils sont à 4 sur 4. Nickel. On n'a perdu personne. C'est fantastique. Ici, il y a un petit truc à fouiller. Ok. Alors, il y a des bandits. Combatter-les et capturer leurs butins méchamment gagnés. Il s'est recommandé le level 3. On ne va pas se lancer là-dedans tout de suite, je pense. On va attendre peut-être pas le level 3, mais au moins un peu plus élevé. Il faut d'avoir du monde, au pire. Qu'est-ce qu'il y a un truc ? La plupart des donjons dans cette zone sont... sont de base un peu élevés. Par contre, les mobs qui traînent sont tout à fait gérables. Alors, vous n'avez pas entendu parler des frères du désert ? Donnez-nous vos objets de valeur si vous tenez à la vie. Donc, on va combattre nous comme des sacs. On s'en fout. On fonce. Boum ! Eh bien, ça se passe plutôt bien. On récupère du bois en plus. Donc, les combats sont un peu en mode hack and slash. Ça ne change pas. Alors, on a bouffé 3 de nourriture. On peut mettre pause d'ailleurs ? Je ne suis pas sûr. On a bouffé 3 de nourriture et on perd en réputation, bien sûr. Puisqu'on tape sur les ennemis. Donc, ils nous aiment moins. C'est logique. Ici, j'imagine qu'il va falloir combattre. Si on veut rentrer. Voilà. Alors, chef bandit ! Qu'est-ce que vous voulez ? Non, non, on va... Pas de leave. Pas sûr que 3 bandits leaders, surtout s'ils ont des gens avec eux, ça soit de notre niveau pour l'instant. Donc, on va rester calme là-dessus. Ici, un coffre. Alors, on peut prier pour gagner un petit peu d'XP. Alors, approchez la statue, souvenez-vous des exploits du héros et apprenez de lui. Donc, c'est un mode solo. Par contre, il y a un... Ah, c'est un donjon en fait aussi. D'accord. Très bien. Et on a des chances de faire tomber des objets rares. Mais voilà. Nouvelle 3 de nouveau. On reviendra plus tard. Donc, vous voyez sur la map que les différents donjons qu'on trouve ont des tronches différentes. D'ailleurs, il y en a certains qui ne sont pas marqués. Il faudra se souvenir qu'ils étaient là. Ici, on a un petit peu de prestige. Hop là. Et on tombe sur un petit village. Alors, ici, il y a un garde qui nous donne une quête. Visiblement, on recrute des volontaires. Un groupe de hippies du désert. Très bien. Est venu, prétendant être les suivants du dieu du feu. Ils convertissent des gens partout. Et pour pouvoir faire un rituel d'invocation pour leur dieu. Alors, ça peut être tendu. Il se trouve qu'il y a une région montagneuse au sud. Et que certains prétendent avoir vu des morceaux de lave vivante là-bas. Oh, des ifrites. Alors, le sultan local a des gens qui sont en garnison pour défendre l'entrée de la ville. Mais on ne peut pas aller suffisamment près pour voir ce que c'est que ces trucs. Alors, si vous pouvez prendre trois squads, je pourrais vous faire confiance pour cette quête. Si jamais vous réussissez, le sultan lui-même pourrait se trouver un peu favorable envers vous et avoir du travail pour vous. Ok, donc il faut qu'on arrive à trouver trois squads. Ici, qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah, c'est la quête Ouamai. Alors, ok. Il enlève son capuchon et nous dit que je vous ai finalement trouvé. Très bien. Mon nom est Shafakat. Le signe, est-ce que vous vous souvenez de moi ? Non. Ok, donc vous avez tout oublié. Je suis votre camarade. Nous avons une histoire illustre de bataille ensemble. Ok, très bien. Je suis censé te faire confiance comme ça. Alors, est-ce que vous oubliez ? Est-ce que tu as oublié ? Tu as stoppé le feu sauvage toi-même. Donc il nous parle de manière excitée de nos prouesses martiales. Fantastique. Alors, heureusement, ton visage était couvert à ce moment-là, donc ils ne te reconnaîtront pas. Sinon, ceux qui restent... Alors, nous sommes la Légion Noire. Une organisation extrêmement puissante de mercenaires. Tu étais le meilleur d'entre nous, puisque tu avais le pouvoir rare et puissant du chaman, tout simplement. Très bien, le Beast Blood. Alors, tu as la capacité de te transformer en un animal. Et même quand on est en forme humaine, on est plus fort que les gens normaux. Alors, on jette un oeil à nos mains qui ont l'air de pouvoir se transformer en griffes n'importe quand. Alors, Shafaket dit qu'il comprend. Il dit que la Légion Noire nous a trompés, visiblement, et que c'était la bonne décision de partir. Alors, on est sur le point de demander un peu plus à propos de notre passé, quand il dit qu'il a une impression bizarre. Cet endroit n'est pas sûr. Si tu veux en savoir plus, il faut que je m'habitue à ce you, là. Trouve-moi dans une semaine dans la vieille mine abandonnée de Crying Rock. Ouais, ça sent l'arnaque, quand même. Il disparaît avant qu'on puisse réagir. Donc, il a mentionné la Légion Noire et le sang des bêtes. On se souvient donc de quelque chose de plus. La Légion Noire, c'était ce qu'on était. Le sang des bêtes, c'est ce que nous sommes et ce que seulement nous sommes. Très bien. Donc, Crying Rock, c'est une mine abandonnée au sud de la ville d'Amarante. Et on devra rencontrer Chafaket dans une semaine, si on veut en savoir plus. Ok, très bien. On essaie de s'en souvenir. On commence à avoir pas mal de quêtes, déjà. Ici, on a un avant-poste. Alors, on a un personnage. On a un capitaine mercenaire. Alors, le merchant s'en fout un peu. Par contre, lui, il a peut-être une quête. Alors, je cherche quelqu'un de confiance pour compléter une quête importante. Un gang de bandits a kidnappé un de mes amis. Il demande une rançon. J'ai besoin de quelqu'un pour prendre l'argent et le faire revenir en sécurité. Alors, la rançon que les ennemis ont demandé est de 1000 hutards. Si vous voulez aider, je vous donnerai cette somme. Et vous avez 15 jours pour amener l'argent aux bandits. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, je vais faire en sorte que votre ami revienne en sécurité. Alors, il nous dit très bien, voilà la rançon. Souvenez-vous, sa sécurité est très importante. Il ne faut pas essayer de tromper les bandits. Très bien. Alors, on a un capitaine mercenaire ici. Alors, préparez vos hutards. Cet endroit est célèbre pour ses combattants. Si on veut embaucher des gens, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a des épéistes mercenaires. Non, ça non. Déjà, j'aimerais plutôt des tireurs. Et en plus, quelque chose me dit que les mercenaires, ils vont coûter une blinde. Donc, on va dire non. On va parler à Fadia. Un nouveau client. Maintenant, rentrez et prenez un verre. Ok, c'est plutôt une tavernière. Quel est votre nom ? Le signe, on a quand même poli. Le signe, je m'en souviendrai. Ok. Alors, on peut acheter une tournée. On peut lui offrir un truc. On peut confesse. Non, pour l'instant, on a rien de particulier à faire. Du coup, on ne peut pas recruter de gens, sauf les mercenaires. Et je préfère commencer avec genre des péons et les entraîner. Donc, on ne peut pas prendre de magie. Alors. Aberdesher. Ok. Elle nous dit que si on n'aime pas notre tronche, on peut venir la voir. Non, on n'a pas besoin de changer notre apparence. Par contre, je n'avais pas vu. Mais on a des trucs. On a gagné un niveau, en fait. Je n'avais pas vu qu'on avait gagné un niveau. Ce n'est pas très bien. On va prendre Slam. Ça peut être utile quand même. On va les inverser. C'est vrai que techniquement, on fait plus de dégâts avec ça. Et en plus, on se fait plus de... On se téléporte plus loin. Et en plus, on se soigne en tapant. Et ça nous coûte beaucoup moins cher en mana. La compétence Legacy, je ne l'ai peut-être pas bien choisie. Je précise quand je disais que j'avais fait mon choix au début de la vidéo. J'avais fait mon choix en regardant les compétences de Legacy, mais pas du tout en regardant ma classe. Donc, du coup, le fait qu'on soit visiblement orienté Vol de Vie, c'est une pure coïncidence. Et qu'on ait une Enchanted Blade, c'est juste pas de bol, en fait. Enfin, pas de bol. Ça nous sert quand même. On a vu que ça faisait quand même bien, 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 bien mal. Donc, on va pouvoir faire encore plus d'EPS maintenant qu'on en a deux. Et on a également un talent, putain, c'est la fête. On va prendre Survivant. On va partir sur ces deux arbres, là. On va pouvoir soigner nos troupes et faire en sorte qu'elles montent de niveau plus vite. Ça me paraît plutôt bien. Alors, ici, c'est coincé. Il y a un truc qui brille, là. Non. Une sorcière mystérieuse. Ok. Il ne veut pas nous parler parce qu'on n'est pas le chef du coin. Comme ça, au moins, c'est clair. Alors, lui, il pose des primes. Alors, au nord, il y a une mine. Vous verrez à la fin d'un canyon. Après le soleil noir, les mineurs ont souvent vu des oeufs fantomatiques. Ils sont régulièrement blessés ou disparaissent. Et la ruine a été, finalement, abandonnée. Est-ce qu'il y a besoin qu'on allait voir, j'imagine ? Allez, donc, je vais te faire un oeil si vous pensez que vous pouvez survivre. Très très bien. J'aimerais bien choper la quête du mec, là. Voilà ça, là. Find Bandi and Rescue Nobles. Ok. Nerf Fleur. Ah putain, c'est où ça, Fleur ? C'est une autre zone ? Ah oui, c'est là-bas. D'accord. Fleur, ok. North Sandour Post, comment ça se passe ? D'accord. Donc, il faut qu'on aille complètement tout là-bas. Parfait. Allez, on va se faire un dernier petit combat avec eux. Pour tester notre nouvelle compétence. Ah oui, c'est badass, effectivement. Et en plus, ça recharge vite. Cool. J'aime cette compétence. Et notre petit couteau, mine de rien, il fait le taf. Il est aussi grand que nous. Et nos loups montent de niveau, du coup. Parfait. C'est nickel. Non, du coup, je dis qu'on s'arrêtait, mais... Ici, on a un marchand. Il nous propose d'acheter quelque chose. Bah, encore des loups. Non, non, non. On n'achète pas de loups. On en a suffisamment. On va s'arrêter là pour ce premier épisode qui est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Alors, je ne crois pas que dans ce jeu, on puisse renommer les personnages, malheureusement. Mais... Non, on ne peut pas. En tout cas, pas les animaux, peut-être les humains. Mais si jamais vous voulez faire des petits RP en lien avec ce jeu, bah, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a du potentiel. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.